Le but de cet exercice est, pour chaque expression en jaune, trouver l'expression verte qui lui correspond, qui lui est égale. Par exemple, est-ce que AC sur BC est égal à sinus de 41 degrés, tangent de 41 degrés ou cosinus de 30 degrés ? Et même question pour ces trois expressions jaunes restantes. Alors, intéressons-nous d'abord à AC sur BC. C'est un rapport de deux longueurs, cette longueur AC sur cette longueur BC, et on voit qu'on doit se placer dans ce triangle rectangle que je vais colorier en vert pour bien visualiser. Et dans ce triangle rectangle, on voit que AC sur BC, c'est par rapport à cet angle-là, par rapport à cet angle-là, il s'agit du côté adjacent divisé par l'hypothénuse. Alors, sauf que cet angle-là, on ne le connaît pas. Mais il y a une manière de voir assez facilement qu'il s'agit de 30 degrés. On va l'écrire. 30 degrés. Et comment est-ce qu'on voit ça ? Eh bien, on a deux triangles semblables ici. Vu que ces deux angles sont opposés, ils sont égaux. Ces deux angles en magenta sont égaux. Et ici, on a cet angle qui a été noté ainsi avec les trois barres, et cet angle-là qui sont égaux. Donc ici, on a cet angle à trois barres, 30 degrés et l'angle violet. Et dans ce triangle, même chose. BC, E, on a les mêmes angles. On a l'angle violet, on a les trois barres. Et donc, le troisième angle doit être 30 degrés. On a deux triangles semblables. Et donc, ici, on trouve que c'est 30 degrés. Et AC sur BC, par rapport à cet angle de 30 degrés, je rappelle que c'est le côté adjacent sur l'hypoténuse. Et donc, il s'agit du cosinus de 30 degrés. Rappelle-toi que dans ce cas-toi, on a K adjacent sur l'hypoténuse. Et là, on se place dans ce cas-là. AC, l'adjacent de 30 degrés, divisé par l'hypoténuse BC. Donc, la réponse à cette première question, c'est cosinus de 30 degrés. AC sur BC est égal au cosinus de 30 degrés. Deuxième question. À présent, on cherche le cosinus de DEC. Où est DEC ? C'est cet angle-là, DEC. Il est ici. Donc, le cosinus de cet angle, sachant qu'on connaît la valeur de cet angle, on a les deux autres angles du triangle. Donc, ça, c'est l'angle complémentaire à 41 degrés. D'accord ? Donc, 49 degrés. Mais on va le laisser ainsi. On a 90 moins 41. C'est l'angle complémentaire à 41 degrés. Et donc, cosinus de DEC, si je devais le réécrire avec sa valeur, c'est le cosinus de 90 moins 41 degrés. Et on a appris, parce que là, cosinus de 49 degrés, il apparaît nulle part dans nos réponses. Donc, il faut qu'on l'écrive autrement. Et on a appris, il y a deux ou trois vidéos, que le cosinus d'un angle est égal au sinus de son angle complémentaire. Donc, ça, c'est égal au sinus de l'angle complémentaire à 90 moins 41. Et quel est l'angle complémentaire à 90 moins 41 ? Eh bien, c'est celui-là. C'est celui qui est en face. C'est 41. Donc, on a le cosinus de DEC qui est égal au sinus de 41 degrés. Voilà, on a trouvé la réponse. C'est une des réponses possibles. Elle est ici. Cosinus de DEC est égal à sinus de 41 degrés. Prochaine question. On a présent le sinus de CDA. Il est où CDA ? C'est DA. Donc, c'est ce grand angle-là. Celui-là, qui fait combien ? Il fait 60 degrés. C'est le complémentaire de 32 degrés. Donc, 60 degrés. On est dans ce grand triangle-là. 90, 30, donc 60. Alors, ce sinus de 62 degrés, on ne nous le propose pas ici. Donc, il faut qu'on le réégrine autrement. Mais on sait que sinus de CDA, donc sinus de 62 degrés, c'est la même chose que le cosinus de l'angle complémentaire à 62 degrés. L'angle complémentaire à 62 degrés, c'est l'angle 30 degrés. Donc, le sinus de CDA, qui est le sinus de 62 degrés, il est égal au cosinus de 32 degrés. On a le cosinus de 32 degrés, on nous le propose ici. Donc, c'est ça. C'est ça la réponse à sinus de CDA. C'est la même chose que le cosinus de 32 degrés. Dernière question. On nous demande ce que vaut le rapport AE sur EB. AE sur EB. Donc, on doit se placer dans ce triangle rectangle ABC, ce triangle rectangle en A. Et AE sur EB, on doit voir à quoi ça correspond. Alors, ça correspond à l'adjacent sur l'hypoténuse de cet angle-là, cet angle de 49 degrés. Mais on n'a pas vraiment d'informations sur des angles de 49 degrés. Par contre, il y a cet angle-là, qui fait 41 degrés, qui est noté ici en double barre, donc qui est égal à celui-ci. Et par rapport à cet angle-là, AE, c'est le côté opposé, et EB, oui, ça reste l'hypoténuse de ce triangle rectangle. Donc là, on a l'opposé sur l'hypoténuse. Là, on est dans le cas de SO, dans notre SOCATOA. Opposé sur hypoténuse. Donc, on est dans le cas du sinus de cet angle de 41 degrés. Donc, AE sur EB. AE sur EB, qui est égal à l'opposé sur l'hypoténuse par rapport à cet angle de 41 degrés, et bien, c'est le sinus de 41 degrés. Et voilà, on a réussi à terminer cet exercice où on a donné la valeur correspondante à chacune de ces quatre expressions en jaune.